Depuis le gouvernement, nous avons pensé que peut-être qu'il devait être bête. Parce qu'on a dit que le PMO, Ousmane Sonko, a dit qu'il devait être au poste. Nous savons que c'est un limonjaze, mais nous devons faire des gosses. Est-ce qu'il devait être bête au Limonjaze? Est-ce qu'il devait être bête au Limonjaze? Parce que les mots ont leur sens. Limonjaze n'est pas une démission. C'est-à-dire que c'est le Président de la République qui a pris la décision de le Limonjaze. C'est-à-dire qu'il devait être prérogatif au Président de la République. Il n'a pas l'attitude de nommer, mais il n'a pas l'attitude de nommer. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'attitude de nommer un ministre ou un directeur général. Trois mois après, on voit que la décision de Limonjaze tombe. Il n'a pas l'attitude d'attitude. Est-ce que Sergien est à la hauteur des missions? Il n'a pas l'attitude de nommer un ministre. Il n'a pas l'attitude d'inondations. Il n'a pas l'attitude d'assainissement. De façon générale, mais en particulier, question d'inondations. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous sommes dans le Limonjaze. Il n'a pas l'attitude de question cruciale. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'État ou les poids prit-t-à-de à trouver une solution. C'est l'attitude de question. Donc, il n'a pas l'attitude de limonjaze. C'est-à-dire que de façon brutale, il n'est pas à la hauteur des attentes du président de la République. Il n'a pas l'attitude de limonjaze. Automatiquement aussi, parce que si nous sommes dans le Limonjaze, le poste reste en vacances. Mais nous l'attitude de limonjaze. Automatiquement. Automatiquement. Cela veut dire qu'il n'a pas été au rendez-vous. Cela veut dire qu'il n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas été au rendez-vous. Mais pourquoi est-ce que c'est un spécialiste du domaine ? Parce que parfois, nous sommes un spécialiste de la santé. Nous sommes un spécialiste du sport. Nous sommes un agronome. Nous sommes tous autour de l'agriculture et de l'agronomie. Nous sommes tous au rendez-vous. Parce que là, tu es dans ton domaine de pré-direction. Mais si tu es un enseignant. Nous sommes tous au rendez-vous. Le poste ne correspond pas aux attentes du domaine. Mais tu auras du mal pour accomplir les missions. Parce que tu vas agir en profane. Tu vas agir en novice. D'accord. Il y a une équipe technique ou dynamique. Nous l'accompagnons. Nous sommes tous au rendez-vous. 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 Et nous nous aimons aussi dire, que le grand magal de Touba, que Touba nous est enjeux dans le côté assainissement, côté inondation. Si nous sommes tous au rendez-vous. Il n'a pas satisfait à toutes ces questions-là. Il peut changer à quelqu'un à faire pour répondre à ces questions-là. D'accord. En attendant, on va voir la situation. Mais parlons de Michael Touba, tu as dit qu'il peut être le calife ou le porte-parole. C'est lui qui a besoin d'une urgence pour l'argent. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de limousin. Est-ce que ça n'est pas au-delà de travailler? C'est parce qu'on a supposé dans la revue de presse. Est-ce qu'il n'y a pas d'un deal qui est dans le domicile ou qui est le seul? Nous avons vu qu'il recevait une voiture qui est à 89 millions de francs CFA. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une mission de remplacer quelqu'un? Si on n'y a pas besoin d'une sanction, mais si on n'y a pas besoin d'une solution, on a vu qu'il n'y a pas besoin d'une solution. Ça veut dire qu'il y a une solution parce que si on n'y a pas besoin d'une malversation, il va falloir aussi qu'on creuse pour avoir les vraies informations. Mais nous sommes en tout cas dans les hypothèses. Si on n'y a pas besoin d'une solution, le régime n'a pas de tort de le dimanche. Parce qu'on incarne la rupture. Si on incarne la rupture, on entend une personne qui est en train de dire. Il a fait cela et on a vu qu'il a fait la sanction correspondante pour déméritre de ses fonctions. Si on a dit qu'il n'y a pas besoin d'une personne, il n'y a pas besoin d'une personne qui est en train de dire que le mamou Diallo peut être en train de dire. Il n'y a pas besoin d'une personne. Mais si on n'y a pas d'acquaintance avec le mamou Diallo, il n'y a pas besoin d'un conflit d'intérêts. Il n'y a pas besoin d'une déloyauté. Donc la sanction est appropriée pour déméritre de ses fonctions. En attendant, nous aussi nous avons besoin d'une personne. Mais c'est comme ça qu'un Etat doit fonctionner. Un Etat ne doit pas rester dans les Etats d'âme. sur tout ce qui doit ternir son image. C'est un certain nombre de membres du gouvernement. S'il a fauté, il n'a pas répondu aux attentes. Le président de la République, il a fait une sanction. Il a changé ce que je ne sais pas. Il n'y a pas besoin d'adapter. Quoi qu'on dit aussi, il avait les ambitions de servir son pays. Peut-être qu'il n'est pas bon dans le domaine de l'assainissement, mais il peut être meilleur ailleurs. Dans ce cas, nous nous sommes en attendant. Parce que c'est un allié qui a aussi beaucoup contribué pour la réalisation du projet. Mais avec l'Etat, il ne faut pas rester dans les sentiments. Parce que l'Etat, il ne faut pas rester dans les sentiments. Il ne faut pas rester dans les sentiments. Donc, pourquoi nous nous sommes en train de faire ce que nous avons fait ? Parce que ce que nous attendons à l'Etat, c'est la gestion basée sur les résultats. Il faut aussi évaluer. Parce qu'il faut donner un cahier de charge. Il faut aussi donner un plan de travail. Pour que les militaires sont dans les délais. Ce qu'ils ont besoin sous délais budgétés. Mais si on a dit, bon, si on a évalué, on a dit qu'il faut que l'effet qu'il tire en longueur, il faut changer. Parce que ce qui n'est pas le cas, nous avons un résultat. Si on n'a pas de résultat, le ministère a un résultat, ça veut dire que le gouvernement n'aura pas de résultat et ça va vers l'échec du gouvernement. D'accord. Et pour aussi éviter cela, il faut que nous déterroulons cette matouille. Donc, non seulement, les ministres, l'équipe gouvernementale, nous devons aussi le PM. Parce que le PM, tout ce que nous devons, c'est parce qu'il faut donner un avertissement, le ministère de Syrie, il faut donner un avertissement, les DG. Nous devons aussi l'encouragement. Parce que nous devons éviter à plus de série, à plus de solidarité, à plus de travail, de rassier. Donc, si on ne l'aura pas, il y a des moyens, il y a des résultats. Mais, est-ce que l'avertissement, c'est peut-être qu'il va aller au conseil des ministres, mon PM, le chef du gouvernement d'ailleurs, il va dire que nous devons faire plus de travail dans le bureau de la communication et en même temps, qu'il a donné le ministre de la Santé pour qu'il soit plus de travail. Parce qu'on voit aussi, le côté de la Santé, c'était un sourire. Mais, c'est vrai que nous devons dire que pour moi, personnellement, ce qui est palpable, c'est qu'il y a de l'Europe pour voir qu'il y a des performances. Waouh ! Il faut que vous, Madame Solow, la présence des ministres sur le terrain, la présence des directeurs généraux sur le terrain, c'est qu'il faut que le gouvernement se rapproche de la population. Parce que nous, nous sommes dans la population, nous sommes dans les services publics. Et quand il y a un service public, le service public doit être destiné aux populations. Donc, si vous avez des ministres pertinentes sur le terrain, il y a des ministres qui font beaucoup de terrain, le ministère de l'environnement, le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'agriculture. Mais il y a des ministres qui ont une question de santé. Il n'est pas au fond du Sénégal, mais nous allons au fin fond du Sénégal. Parce que la santé, c'est un problème au Sénégal. Le ministère, la cartographie sanitaire du pays, c'est un problème pour qu'il y ait des objectifs. Donc, il doit faire des déplacements, il doit être visible sur le terrain. Il doit faire des déplacements, il doit être visible sur le terrain. Il doit faire des déplacements sur tous les ministres qui ont déjà été pour qu'il y aller à ce terrain. Parce qu'il y a des véhicules de fonction, des carburants, des lignes téléphoniques. C'est pour qu'ils aillent vers la population pour qu'ils les connaissent. Le ministère aussi, il a fait beaucoup. Il fait beaucoup de déplacements. C'est ce qu'il faut. parce qu'il ne va pas sur le terrain et qu'il ne sait pas la réalité du terrain. Vous allez aller sur le terrain et qu'ils ne prennent pas la réalité du terrain. Il faut qu'on prenne conscience sur ça. Mais c'est que le Sénégal a donné des problèmes et qu'il n'a pas vu. C'est ce qu'il y a. Si on ne sait pas l'orientation. Parce que dès le moment il y a des gens à Birame Souley et à Diogo, les manifestations et les manifestations ont écoutées mais il les a écoutées religieusement. parce qu'il n'y a pas un problème. Le problème est que le gouvernement ne sait pas qu'il y a des solutions. Parce que le problème nous l'avons érité. Nous l'avons érité sur le régime précédent. Mais ce n'est pas un prétexte suffisant. Nous l'avons érité mais nous attendons qu'il y a des solutions et nous l'avons pour avoir des solutions. Nous l'avons érité sur le terrain et nous leur prêtons une oreille attentive pour qu'ils puissent faire des choses. Il faut qu'il faut inviter tout le gouvernement pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Amna Soro. Allo.